bon salut à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo chez peugeot yuketimer france toute nouvelle acquisition voilà ça faisait longtemps on n'avait pas fait vidéo manque de temps petit souci de santé mais je suis toujours là voilà toute nouvelle acquisition enfin là sur la vidéo vous voyez deux nouvelles acquisitions mais cette vidéo elle est portée plutôt sur celle qui est portée donc c'est une petite opel vectra que je viens d'en faire l'acquisition donc la dépanneuse que vous voyez qui est dessus je vous en parlerai dans un second épisode je sais pas si vous allez voir d'abord la dépanneuse et après la vidéo de celle ci donc voilà c'est une voiture que je viens d'acheter donc ça fait deux trois jours qu'elle est sur le plateau là faut que la décharge parce qu'il faut que je m'en occupe et il faut que j'en récupère une autre voiture vous allez encore avoir une vidéo dessus donc voilà c'est une opel vectra gts 2 litres essence ou 1 litre essence de 2002 voilà que j'ai acheté 90 euros voilà vous vous rêvez pas j'ai bien acheté 90 euros donc bon j'en t'as lu bon voyez le sel de toit il n'est pas il n'est pas de ce qu'il ya de plus voilà après globalement elle n'est pas très très en 6 si mauvais état que ça à la 261 1000 km à la problème de bougies donc voilà pourquoi je n'étais pas trop cher c'était un monsieur qui était très gentil donc à qui je l'achetais donc là on va le descendre et on va la foutre ici je vous en fais une vidéo un peu plus détaillé donc donc voilà donc allez globalement comme vous pouvez le voir les pas trop dégueulasse allez de 2002 2003 je crois de mémoire cadris à jour même propriétaire depuis 19 ans donc il a eu d'avant il a fait 10 qui paquet avant arrière pour les quatre pneus ils sont morts elle démarre et le roule donc envie son petit problème de de puissance donc voilà donc effectivement ça faisait longtemps on n'avait pas je vous avais pas fait de vidéo j'en suis navré d'avance mais c'est vrai qu'avec le boulot et la famille tout ça avec le temps il manquait un peu donc donc voilà mon héros voilà on est de nouveau là je vais essayer de vous en faire vous en produire il y avait des vidéos qui étaient prêtes depuis des acquisitions j'avais fait des achats revente qui vont sortir dans les prochains jours aussi mais que j'avais plutôt vous postez parce que bon j'avais pas forcément le temps ni la motivation car j'ai des petits soucis de santé donc voilà donc bon on la descend et je vous en fais une petite vectra descendu allez là hop donc voilà la bête donc on peut le voir le moteur donc c'est un lit de suite je vous ai dit des conneries hop on va démonter ça on va le refou dans le coffre hop excusez moi j'ai eu des points de salle de sa maman hop voilà on va lui mettre un beau coup de propre vraiment le gars avait changé les internateurs dans ce qu'on voit là mais bon je ne sais pas voilà c'est un vécu qui a toujours été plus ou moins entretenu excusez moi là on va faire les bougies hop petit intérieur pas trop vilain encore j'ai vu pire celle de toi recoller clairement il n'y a pas le choix hop l'arrière il faut que si bien c'est qu'il soit cette voiture il ya quadruple des clés alors partie 3 de cette petite vectra je l'ai descendu de la dépanneuse qui est juste là je lui ai fait un gros coup de propre qu'on pouvait le constater avec un petit sans bon plastique qui brille soit intérieur ou extérieur voilà on a essayé de la rendre le plus propre possible j'ai remis quelques petits coups de les agrafes au niveau du au niveau du du plafond les jantes j'ai nettoyé du mieux que je pouvais donc voilà il ya une petite griffure une petite c'est un peu enfoncé donc là on va rénover les feux je ferai ça au boulot voilà pareil pour celui ci sinon globalement la carrosserie elle est pas si vilaine que ça bon pour une voiture j'ai payé 90 euros on va pas se mentir c'est pas non plus volé elle est on va dire qu'elle est elle est un peu plus présentable comme ça voilà hop à la du vécu quand même le monsieur à qui j'ai acheté des très gentils mais c'était un j'ai acheté dans une maison uniquement pour aller à la déchetterie donc donc voilà donc c'est pas voilà alors pour les connaisseurs dites moi qu'est ce que c'est ça alors je crois que c'est peut-être le préparateur de la voiture ou ce genre de choses dites moi à quoi ça correspond exactement j'en ai pas la moindre idée hop donc pour rappel c'est une voiture que j'ai acheté 90 euros carte grise à jour même propriétaire depuis 19 ans comme je voulais dit donc donc voilà on va le mettre un petit coup de clé regardez il ya là il ya trois clés les deux clés d'origine puis s'il avait fait un autre ça c'est les clés des nouvelles des nouvelles opel donc les trois fonctionnent alors ne me demandez pas pourquoi hop les trois sont collés elle démarre au 265 mille elle ratatouille un peu elle a toujours voyant le voyant moteur elle pétara toujours un petit peu l'op donc c'est donc globalement qu'on pouvait le voir là on va dire je voulais un petit coup de rapide parce que bon moi par principe alors excusez moi si j'en ai beaucoup dans vidéo ça sera peut-être désagréable mais j'ai le rhume des foins mais c'est un truc qui me c'est un truc qui me qui me prend la tête le capot ça c'est le moteur comme vous pouvez le voir je lui ai donné mais je lui ai mis un bon coup de propre moteur je lui ai mis un bon coup de propre histoire de voir si ça pissait quelque part ou ou autre bon j'aurais pu faire mieux mais je voulais juste voir s'il y avait quelque chose voilà donc du coup j'ai changé les quatre bougies comme vous pouvez le voir j'ai bien le cache j'ai changé les quatre bougies les deux là les puits étaient remplis d'huile dont je les ai vidé les deux là non j'ai donc donc voilà je vais passer un coup de un coup de valise de diagnostic mais bon globalement pour pour 90 balles on va pas se repasser et c'est pas bien cher quoi donc j'ai je vais avoir deux pneus à changer donc c'est la toute voiture sera classée dans achat revente je voir deux pneus à changer tout ce qui est freinage ça va être ça va être à faire donc il va voir ouais j'aurais deux pneus deux pneus à faire sur cette voiture la clim elle marche donc je vais recharger j'ai pu j'ai du liquide de refroidissement la distribue a été faite à deux cent cinquante quatre mille j'avais vu sur le moteur donc la liste ribé les récentes je vous ai pu voir j'ai je vais changer la cour d'accessoires j'ai changé quoi d'accessoires deux pneus avant j'ai purgé liquide de refroidissement purgé liquide de freins je vais rénover les flots avant faire la vidange moteur avec le filtre à huile et faire une recherche de clim voilà ce que je vais faire pour un ce que je vais faire à peu près pour pour la vente donc le bon coup de propre il a été fait puis ce même entendu vous doutez bien faire le contrôle technique enfin le contrôle technique et est bon l'intérieur il va rester comme ça parce que bon malheureusement le le toit vous avez j'ai mis un peu de un peu de voix c'est vraiment très vilain il va me rester le le coffre à nettoyer que j'ai vaguement à dire que j'ai vaguement nettoyé donc voilà donc je pense pour en faire un heureux j'espère en tout cas pour en faire un heureux avec cette acquisition et voilà et changé et régler aussi le problème de régler le problème de la voilà excusez moi je suis vraiment navré le problème de la de son broutage quoi donc voilà donc j'estime ça remerait en environ 400 euros et un prix de vente entre 1300 et 1700 euros voilà donc je pense la affichée à 2000 euros vu les prix du marché de l'occasion je pense qu'on peut être largement atteignable voilà donc voilà c'était pour cette petite pour cette petite reprise les gars il y aura c'est sûrement ce que les souliers arrière qui sera changé je vais montrer le coffre il faut que je le en arrêt on va bon bon en toute et d'autres causes voilà voilà pour cette ce nouvel achat j'espère que cette petite vidéo elle vous aura plu c'était mike j'espère qu'on se retrouvera de nouveau pour de nouvelles vidéos allez ciao bye bye